Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est mardi. Ouais, je vous ai pas pris du tout avant. Ce week-end, parce qu'on a fait des choses, tout ça, avec ça et tout. Hier, parce que j'ai lu, j'ai rien fait de particulier, etc. Enfin, voilà. Puis, je suis pas au top du top du moral. Je suis fatiguée. Vous voyez, je suis déjà en pyjama alors qu'il est 19h. Enfin, vraiment, je... Voilà. J'ai pas spécialement quelque chose à vous dire et pas trop envie non plus, parce que j'ai pas trop trop le moral. Bref, on ouvre le vlog. De bonne humeur, quand même. Et je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminée. En fait, on va changer d'endroit parce que ça me saoule. J'ai la moitié du visage dans le noir et je trouve ça trop chiant. Donc, je vais aller poser mon petit cul sur ma chaise et vous tournez. Voilà ! C'est quand même un peu mieux, je pense, au niveau de la lumière et tout. Surtout qu'il fait beau, il faut en profiter un petit peu. Donc, ma lecture. J'ai terminé l'empereur blanc. Alors, déjà, je comprends pas la couverture. Premier point, il n'y a pas spécialement d'histoire avec des oiseaux, référence à des oiseaux. Il y a la référence à l'empereur blanc, mais pourquoi les quatre oiseaux comme ça ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture ? Déjà, je trouve que l'autrice, Arbel Carbonelle, écrit extrêmement bien. Elle écrit bien et sans que ce soit trop trop trop. Je trouve que c'est la juste mesure d'une jolie écriture travaillée. Moi, qui n'aime pas ça en général, parce que je préfère vraiment les choses simples, j'ai plutôt apprécié l'écriture. En termes d'histoire, l'histoire est cool. Le fait que ce soit comme ça, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, un huis clos, où des auteurs se retrouvent enfermés, où il se passe des choses, les uns disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi, comment, etc. Entremêlés avec une affaire du passé où un auteur noir aurait été tué avec sa femme, dans cette bâtisse un petit peu horrifique, un petit peu. Voilà, ce thème-là me plaisait, me plaît. Quand j'ai lu, j'ai vraiment apprécié et tout. Par contre, arrivé au trois quarts du livre, moi, j'avais déjà compris depuis un bon moment l'histoire, le pourquoi, l'explication, qui, quoi, pourquoi, comment, machin, enfin voilà, j'avais un peu tout compris. Ça ne me gêne pas en soi de comprendre, bien souvent, je devine les choses, donc ce n'est pas un problème en soi, mais ça a été longuet. La fin arrive tôt, en fait. À la moitié du livre, en fait, on est en train d'une deuxième partie. D'ailleurs, c'est écrit, voilà, deuxième partie outside, ça s'appelle, et c'est à partir de la page 225. Et on va jusqu'à la page 400. Et ça, pour moi, tout ça, c'est la fin de l'histoire. Voilà. Parce qu'on sait, on sait, et il n'y a pas de nouveau rebondissement, on sait. C'est juste les explications à partir de ce moment-là de l'histoire. Et là, ma, je ne sais pas comment expliquer. Et on commence, en fait, à dérouler la bobine pour comprendre. Ok, mais tout ça, c'est beaucoup. Parce qu'on apprend, au final, je ne trouve pas grand-chose. Je ne peux pas trop en dire, parce que sinon, ça va vraiment spoil le livre et ce serait dommage. Mais je trouve que les explications, bien qu'il y en ait beaucoup en termes de pages, il n'y en ait pas beaucoup en termes de quantité et ce n'est pas très qualitatif en termes d'explications. Je trouve que la fin, finalement, malgré que ça soit long, c'est un peu bâclé. Alors, c'est un peu méchant comme ça, parce que c'est très bien écrit, je vous le redis et tout et tout, mais ça a amené trop rapidement, c'est une fin un petit peu vite fait, bien fait. J'aurais... J'espérais encore plus, je pense. J'espérais encore plus. Surtout que voilà, il m'a été vraiment recommandé par plein de nanas sur Booktube, sur des chaînes que je suis livresques, qui ne parlent que de livres. Et forcément, quand il y a des nanas qui lisent énormément, elles ont presque un coup de cœur pour ce bouquin-là. Moi, j'attends un truc de ouf. Et non. Pour moi, ce n'est pas un truc de ouf. C'est sympa. L'ambiance est sympa. L'histoire est agréable, mais pour moi, elle n'a pas été surprenante. Peut-être que pour d'autres, oui. Et du coup, ça sera encore plus génial, peut-être. Et comme je vous dis, la fin, en fait, c'était longuet. C'était longuet pour ne pas expliquer grand-chose au final. Voilà. Ça, c'est mon ressenti de l'histoire. Il n'y a rien de gore à l'intérieur de ce roman-là. Ce n'est pas vraiment un thriller. Je ne trouve pas. Je dirais que c'est un huis clos un peu noir. Un petit peu psychologique. Un petit peu. C'est léger. Franchement, au final, malgré l'écriture un peu compliquée, l'histoire est légère, j'ai envie de dire. Je ne suis vraiment pas fan. Voilà. J'ai passé un agréable moment de lecture. J'étais contente de le lire. Mais ce n'est pas extraordinaire. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire maintenant. Je vais voir. Je vais réfléchir. Mais avant de lire, je vais manger un petit bonbon. Et je vais vous montrer parce que c'est un joli clin d'œil et un adorable cadeau d'une petite moche. Alors, je vous montre parce que oui, je l'ai reçu. Enfin, je l'ai ouvert hier. Du coup, je vais m'octroyer un petit bonbon. Je vais vous montrer ça. Pouloulou ! Pouloulou, pouloulou, pouloulou ! Le petit bonbon ! Donc, c'est Corinne qui m'a envoyé ça. Elle est trop mignonne. Donc, c'est des bonbons Haribo. Et croyez-moi, il y en a la dose. Je pense que j'en ai pour quatre générations de bonbons bananes que j'adore, évidemment. Et elle a aussi envoyé ça pour Sam et tout. C'est trop gentil. En fait, dans la vidéo produit terminé, je disais que j'avais fini le gel douche, bonbons, bananes comme ça, dope, que j'avais adoré. Que Sam m'était dégoûtée parce qu'il ne le trouvait pas du tout. Et moi, je suis dégoûtée parce que je ne le trouvais plus non plus. On me l'avait offert et je ne le trouve plus. Et je disais que j'adorais les bonbons bananes et tout ça. Et ta-da-da ! C'est trop mignon. Elle m'a envoyé ça. C'est trop 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 gentil. Et ce petit clin d'œil de ça pour Sam. Il n'aura pas le gel douche mais il aura une petite odeur de banane bonbon dans sa voiture. C'est gentil comme tout. Merci beaucoup. Merci pour nous deux. Je trouve ça trop 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 mignon. Et donc, petit bonbon du soir parce que j'ai envie d'un petit bonbon banane. Alors, où est déjà l'ouverture ? Parce que oui, j'en ai déjà mangé. Ici. Petit bonbon banane. Voilà. Comme je vous dis au niveau du moral, c'est pas la folie. Donc un petit bonbon banane ça va me faire du bain. C'est pas folie ce que je fais. C'est pas folie du tout. Donc c'est pas la folie mais en même temps il n'y a rien qui va pas. Vous voyez ? C'est juste... Je sais pas. Je sais même pas. Enfin bref. Je vais aller bosser parce qu'il faut que je termine la vidéo qui est censée sortir cette semaine mais qui n'est pas encore sortie. Enfin, vous, elle sera sortie mais moi pas encore. C'est le montage de la vidéo Chine. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Avec les essayages, aller chercher les photos sur le site, les prix, les machins. C'est très long. Il faut que je m'y mette à fond là. Donc là, je vais le faire un petit peu. Puis après, je vais pas traîner parce que debout 5 heures en ce moment. On est du matin. Tout le mois de juin, je suis du matin. Et après, je suis en vacances. C'est fou. Là, j'ai plusieurs semaines du matin et après, je serai en vacances. Pour les vacances, vraiment, ça se concrétise dans ma tête en tout cas parce qu'il n'y a rien de concret du tout sinon. J'ai vraiment envie de partir à Saint-Malo. Je pense emmener les enfants à Saint-Malo au moins une semaine. Mais je sais pas encore trop comment, etc. Il faut que je réfléchisse, que je regarde un peu. Location, tout ça. Il faut que je regarde tout ça. Donc voilà. Mais j'avance en termes de vacances et c'est déjà pas mal. Maintenant, il ne faut pas que je traîne trop parce que, à mon avis, ça va être complètement envahit du monde et je vais me retrouver genre le bec dans l'eau avec rien et à pouvoir partir nulle part. Il faut que je me méfie. Donc il faut que je regarde ça assez rapidement. Je vais essayer cette semaine, semaine prochaine. Dans 10 semaines prochaines pour que j'arrive à respecter un petit peu les délais de ça. Mais ouais, dans ma tête, je me prépare à des vacances. C'est déjà quelque chose. Voilà. Allez. Je vais bosser. Ça serait bien. La vidéo chine ne va pas sortir toute seule. Je vous dis, bouge tes fesses. Allez, j'y vais. J'ai fini le montage de ma vidéo et du coup, je me suis dit petit masque. Bah oui, c'est ma résolution du moment. Il faut absolument que je fasse plus de masque. Alors, j'ai mis celui-là chez Sephora. Ça va me faire du bien et après, dodo. Il est déjà 10h30 et il faut vraiment que je dorme. Vraiment, vraiment pour de la vraie. Donc voilà, petit masque. Je suis contente de le faire et dodo. Et demain, on l'a voir les cheveux. Passionnant. C'est passionnant les vlogs, vraiment. Les petits moches, j'ai passé une très mauvaise journée. Je ne veux absolument pas en parler sur les réseaux. Mais si jamais vous ne me voyez pas avec un visage extraordinaire ou autre, je vais bien, je vais mieux. Mais ça a été une journée compliquée. Donc, ne vous étonnez pas. C'est la seule chose que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai fait là dans la soirée ? J'ai trié mes habits. J'ai ressorti tous mes habits d'été. Voilà. Donc, j'ai mis tous les habits d'été là. Les petites robes aussi sont de retour. Ça fait plaisir et j'ai remis là-haut ce qu'on voit. Ouais, on voit un petit peu là-haut. Tac, tac, tac. Les habits d'hiver. Voilà. J'ai aussi trié mes soins, un peu le maquillage. Je n'ai pas tout, tout, tout terminé. Tout ça, je n'ai pas trié encore. Tout ce qui est là, il faut que je trie. Il y a les rouges à lèvres et tout ça. Il faut que je trie tout ça encore. Ce n'est pas fait. Mais j'ai déjà un carton énorme rempli pour le don. J'ai aussi préparé un carton avec des produits, avec encore les emballages, tout ça que j'avais prévu pour vous pour faire un concours prochainement. Je ne sais pas quand, mais il va falloir que je le fasse. Ça va être un gros, un seul gros concours pour que ce soit plus simple pour moi à gérer parce que j'ai déjà du mal à gérer juste un concours. Clairement. Donc, voilà. Je vous montre vite fait les cartons. Mais j'ai bien, bien trié. Je suis contente. Mon tiroir à fond de teint et il y en a quasiment... Enfin voilà, j'ai vraiment trié, trié. Et là, je me sens mieux. Je me sens plus à l'aise avec ce que j'ai. Alors évidemment, il me reste énormément de mascara, de fond de teint, de machin. Bien plus que pour un seul visage. Mais ça me va. Là, en l'état, ça me va. Ça ne m'allait plus. Là. Vraiment, j'avais trop de bases dont je ne me servais pas parce que je ne les aime pas ou des choses comme ça. Donc voilà, il fallait juste que je prenne le temps de trier. Je l'ai fait un petit peu cet après-midi et c'est plutôt cool. Voilà. Ça va mieux en fait. Déjà, ça, ça aide à aller mieux. Par exemple, ça, c'est le tiroir fond de teint en base, tout ça. Voilà. Celle-là, celle-là que j'adore de Origins, par exemple. Celle-ci que j'aime bien aussi de chez Cover FX et celle que j'adore de All Nighter. Voilà, c'est tout. Là, il y a des produits, etc., des petites éponges, des cotons qui me restent au cas où j'en ai besoin. Au fond, c'est la réserve mascara non testée tout neuf mais j'ai traillé et j'en ai plus autant que j'en avais encore. Ça, c'est des trucs à tester. Donc, c'est dans ce petit paquet, petit endroit-là. Et là, c'est mes fonds de teint et c'est ces crèmes. Donc, il y en a énormément, on est d'accord, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'il y en avait. Croyez-moi, ça dégueulait de partout. Donc là, ça va. Les petits moches, en fait, je viens de me dire, ça, c'est le carton concours que je vous ai parlé. En fait, je ne vais pas m'embêter entre guillemets et en plus, parce que je trouve ça pas très récompensant. Ce qu'on va faire, c'est que parmi les commentaires qu'il y aura dans le vlog, dans le vlog que vous êtes en train de regarder, je tirerai un commentaire au hasard et je contacterai la personne où je lui répondrai. Donc, il faudra bien guetter quand même les réponses. Je vais laisser ça toute la semaine, voilà, une semaine complète et je tirera au sort dans une semaine, du coup, un commentaire au hasard qui gagnera l'ensemble de ça. Voilà, ça sera envoyé uniquement au Mondial Relais, par contre, donc il faut apparemment au Mondial Relais. Donc, je vous montre très succinctement ce qu'il y a. Il y a un coffret comme ça, Caudalie, un coffret John Master, c'est des shampoings après shampoings, un coffret la canopée, il y a un shampoing comme ça qui est neuf à emballer et tout ça, voilà, hop, il y a la bague de trucs de neuf, des secrets de l'olie, un petit carousel de gel nettoyant comme ça pour les mains, merci Andy Disney comme ça, il est trop mignon. Ça, un soin comme ça, mousse nettoyante Caudalie et des masques comme ça, Nuxe et je vous ai montré la brume Rituals, voilà, la brume Rituals. Tout ça, ça sera à gagner pour une des personnes en commentaire, il n'y a pas de commentaire particulier à laisser, ne mentionnez pas spécialement le concours, c'est pas le but, c'est juste le but de récompenser ceux qui regardent les vlogs et qui laissent des commentaires tout simplement, donc voilà, même si vous voulez sortir de l'ombre, c'est le moment si vous voulez tenter votre chance, juste laisser un commentaire ce que vous voulez et ça sera parmi les commentaires je tiens au sort. Ça me paraît le plus simple pour moi et pour vous, comme ça, ça récompense ceux qui sont là, ma foi, c'est quand même mieux. Et à côté, j'ai aussi deux autres cartons, un carton avec des produits que je vais revendre, des palettes, notamment, j'ai fait un tri palette assez important, des palettes, mais pareil, il va falloir que je prenne le temps de faire les photos, etc., de les mettre en vente, c'est pas pour tout de suite, clairement pas, donc je vous en parle pas trop et un gros carton, comme je vous ai dit, avec plein de produits à donner, soit que j'aime pas, soit que ça me correspond pas, qu'ils sont neufs mais que je ne vais pas vendre, enfin voilà, que je veux juste donner, bref, il y a un énorme carton de trucs à donner là, j'aimerais bien les ramener à mes collègues mais purée, me trimballer ça dans les transports, j'ai pas la foi, mais pas du tout, si j'avais genre un espèce de caddie, vous savez, pour faire le marché ou les courses, je pourrais faire comme ça, mais sinon ça va être chaud, je sais pas, faut que je réfléchisse à comment je vais donner ça, pareil, je vais sûrement voir la semaine prochaine mes copines de la danse, ça me ferait plaisir de leur donner des choses et tout ça, mais faut que je voie pour le transport, je vais réfléchir à tout ça, voilà, en tout cas déjà, le tri, un gros tri a été fait là et ça c'est cool, ça fait du bien et on verra la suite, on verra la suite. Mes petits moches, je reviens avec une tête un peu différente, je me suis juste foutue pourtant un petit coup de mascara, un nouveau, je vais vous montrer d'ailleurs parce que je trouve qu'il est très 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 bien, premier test mais vraiment très très bien je trouve, à voir les jours suivants, mais là je suis assez bluffée par le résultat, je le trouve très très beau et rapidement en fait, je n'ai pas mis 4 heures à le poser, je fais ça, voilà, mes sourcils, le vite fait et un petit rouge à lèvres, pareil que j'adore, c'est la deuxième fois que je le teste, je le trouve très très beau. Voilà, 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 pour les petits tests du jour. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai filmé une toute petite vidéo pour moi, une box et puis un grand bout de vidéo par contre beaucoup plus long et conséquent pour une autre chaîne sur laquelle je vais intervenir, un sujet qui est intéressant en plus sur l'exposition des enfants, par exemple, enfin par exemple, c'est complètement ça le thème de la vidéo, je pense, en tout cas moi c'est sur ça que j'interviens, l'exposition, le choix d'exposer ses enfants ou non sur son contenu. Donc voilà, j'ai filmé ça et je suis très contente de l'avoir fait parce que c'est un truc positif que j'ai fait aujourd'hui et qui m'a fait du bien de faire, donc voilà, c'était cool de prendre ce petit temps là où juste j'ai foutu un coup de mascara, un petit rouge à lèvres et j'ai filmé en donnant mon avis sur quelque chose, ça m'a fait du bien. Ouais, c'est tout bête mais ça m'a fait du bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Ce soir, enfin ce soir, en début de soirée, on va regarder le nouveau Disney avec les garçons. Je leur ai dit qu'on ferait ça. Ça s'appelle Raya et le dernier dragon, je crois. Je vous mettrai l'affiche juste ici. Dites-moi si vous l'avez vu. Je viendrai vous donner mon avis avec les enfants. Peut-être on verra. En tout cas, je vous donnerai mon ressenti tout ça sur le film quand on l'aura regardé. Et donc, pour les produits, pour le mascara, j'essaie de le mettre dans le bon sens déjà. Voilà, c'est un Yves Saint Laurent. C'est le mascara volume effet fossile. Je l'ai en grand format. Ancienne belle-sœur, la sœur de Jean me l'avait offert. Mais comme je l'ai en petit aussi, depuis peu, je me suis dit que j'allais d'abord tester le petit format avant d'ouvrir le grand. Mais il a l'air très très bien. Donc voilà, pour un premier essai, je trouve ça pas mal. En fait, je trouve qu'il déploie vraiment. Il donne du volume mais pas en faisant des paquets. Donc je le trouve franchement très 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 beau. mais à voir comment il se comporte et tout dans le temps sur une journée complète et tout. Je vais bien bien le tester. Je vous en reparlerai. Mais en premier aperçu, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu qu'il a. Ouais, très beau. Et sur les lèvres, c'est celui-là, le NYX, vous savez, double embout là. Comment il s'appelle cela ? C'est les Shine Lood. Il y a un embout mat et un embout brillant, on va dire, qui s'estompe très rapidement. Là, vous voyez, ça fait un côté un peu brillant mais c'est pas gloss dégueulasse ou je sais pas quoi. Et c'est surtout qu'en fait, ça le rend, cet embout brillant comme ça, ça rend le rouge à lèvres complètement sans transfert en fait. C'est-à-dire que tu peux mettre ton masque et tu ressembles pas à rien après. Et ça reste un petit peu brillant. C'est pas mat-mat en tout cas. Voilà, le rendu n'est pas mat-mat. J'aime bien. Je le trouve trop beau, ce rouge à lèvres. Vraiment, c'est une super découverte. La formule, elle est vraiment géniale. J'ai envie de m'en acheter d'autres. Pas raisonnable puisque je suis en train de trier mais vous savez le principe. Je trie pour refaire entrer. Ça veut pas dire le fait de vous avoir montré que j'ai trié machin que je vais rien acheter. Au contraire, pas du tout. C'est justement parce que je sais que je vais craquer ou je vais acheter quelque chose que je fais de la place pour pas que ça abuse de trop. C'est déjà dans l'abus mais pas trop. Enfin voilà, chacun a sa mesure. Moi, la mienne, elle est là et j'essaye de pas la dépasser en fait. Donc quand je sais que j'ai des produits qui vont arriver, je me dis oulala, warning, ça dépasse un peu ce que toi tu veux. Donc fais attention, tri quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire à propos du tri. Ça ne veut pas dire que je passe en mode minimaliste ou que je ne vais plus rien acheter. Pas du tout. On n'est pas là-dedans. C'est juste moi et ma conso perso et moi et mon tri perso et comme j'aime bien tester des nouveautés, des nouveaux trucs de temps en temps, plus de temps en temps que régulièrement maintenant, mais comme j'aime bien quand même tester des choses et acheter des choses, je tri pour pas que ça soit l'abêtement dans mon armoire alors que finalement, maintenant, je ne m'en sers plus par exemple. Voilà. Voilà, voilà. Je parle trop ? Oui, je parle trop. Allez, je vais faire ce que j'ai à faire avant d'aller regarder le petit dessin animé avec mes garçons. Mes petits moches, on a regardé le film. Moi, j'étais quand même avec mon PC et tout ça parce que je regardais pour les vacances parce qu'on va partir tous les trois, juste moi et les enfants. Première fois que je fais ça. Ça me fait bizarre, j'ai un peu peur, j'ai un peu angoissé mais je me dis, je vais y arriver, il n'y a pas de raison mais effectivement, partir seule, sans voiture et tout, bon, c'est un petit stress mais c'est faisable. Voilà, c'est faisable, c'est juste, effectivement, il faudra que je sois bien organisé. Les voyages, ça m'angoisse de base donc je vais avoir de l'angoisse supplémentaire mais ça va bien se passer. J'essaye de me foutre pour que, voilà, ce ne soit pas trop gênant. Donc, on a regardé le dessin animé. Il est sympa mais honnêtement, ce n'est pas du tout mon préféré. Vraiment pas de chez Disney. Les personnages, certains sont un petit peu lourdingues. Après, ça fait rire les enfants. On a passé un bon moment, c'est l'essentiel mais ce n'est pas le meilleur des années que j'ai vu. Vraiment, par exemple, sous le largement préféré à celui-là. Largement. Je n'ai pas pleuré ou quoi que ce soit. Il y a des moments un petit peu d'émotion, tout ça. Plutôt des belles morales et tout, c'est sympa mais ce n'est pas extraordinaire. Après, j'ai bien aimé le côté dragon asiatique. Ça, c'était chouette. Mais voilà, je ne suis pas archi emballée non plus. Mes enfants ont bien kiffé donc ça, c'est cool. Très, très cool. Comme je vous ai dit, je cherchais pour les vacances et j'ai trouvé. Donc, j'ai réservé notre location. On va partir. C'est cinq jours mais c'est plutôt quatre que cinq en fait, vraiment, puisqu'on arrive le lundi 5 juillet vers 14h à la gare de Saint-Malo. et on repart le vendredi midi. Voilà. Parce que je ne me voyais pas, j'ai réfléchi, je me suis dit j'aurais été en voiture et on aurait pu mettre les valises dans la voiture. On aurait profité de la journée encore sur place à Saint-Malo le vendredi. Mais là, je suis avec deux marmots et des valises. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire le tour de Saint-Malo comme ça. Ça, c'est un peu chiant je pense. Donc, voilà. J'ai réservé aussi mes billets de train donc c'est bon. Il n'y a plus qu'à partir. Ça fait très visa. Mais au moins, c'est fait et comme ça, voilà. Ils auront des petites vacances avec maman et je suis contente de leur offrir ça. Donc, voilà. Je suis très contente. Je vais vous montrer la vocation. Ce n'est pas donné parce que j'ai fait le choix d'être à Saint-Malo intra-muros. Voilà. Parce que, à nouveau, je n'ai pas de voiture donc je n'avais pas... J'avais envie d'être au cœur de la ville et tout ça. Profiter pleinement surtout qu'on ne reste pas très longtemps. Voilà. On aurait peut-être été à l'extérieur. Ça aurait été moins cher. On aurait pu rester plus longtemps en termes de budget et tout. Mais ça aurait été peut-être plus compliqué. Enfin, voilà. Je ne sais pas les trajets des bus et tout ça. C'est quand même compliqué d'organiser tout ça. Donc là, intra-muros, je sais qu'il y a des bus. Il y a un bus qui mène de la gare à intra-muros donc parfait. Je sais qu'il y a plusieurs bus qui emmènent après aux différents sites touristiques et tout ça de Saint-Malo donc je sais que je vais pouvoir me dépatouiller qu'on va pouvoir profiter et faire des choses avec les garçons donc je suis très contente de ça. Et voilà. Donc du coup, 5 jours. Ouais, c'est ça. 4 nuits du coup. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. 4 nuits. J'en ai pour 600 euros de location du logement mais il est très très beau ce logement et comme je vous ai dit il est hyper bien situé. Enfin, pour moi, il est hyper bien situé puisqu'il est intra-muros. Voilà, vraiment dans le cœur de la ville et j'avais envie de ça. Donc voilà, c'est du luxe qu'on se paye. Là, clairement, c'est du luxe mais comme c'est court, je veux que ce soit très très bien. En gros. Vous voyez ou pas ? Donc je vais vous montrer un petit peu les images du logement puisque ça y est j'ai réservé tout ça. Je le trouve trop trop mignon. J'ai trop hâte d'y être de voir ce que ça va donner les vacances avec les marmots et tout. Je pense que ça va être bien. Je pense qu'on va être bien tous les trois. Je pense. Je pense vraiment. Donc je suis contente. Et le train, par contre, c'est hyper cher, je trouve. On a eu pour aller et retour donc à moi et les enfants 245 euros. Je trouve ça hyper cher. Là encore, j'ai pris au plus simple c'est-à-dire sans correspondance parce qu'il y a plein de départs de Paris mais où tu dois changer d'une ou deux fois de train. Ça, c'était mort. Je ne me voyais pas gérer tout ça, plus les enfants, les valises, les changements de train. Non. Donc j'ai pris des directs. Voilà. Je suis contente. Je suis contente. Ça, c'est fait. Oh là là, ça va être trop bien. Donc maintenant, voilà. À vos recommandations. Sachant que, je vous l'ai dit, je suis sans voiture avec deux enfants. D'accord ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? Accessible du coup en bus, quel bus, tout ça. N'hésitez pas à vraiment bien m'aiguiller. Ça m'aiderait grandement. Si vous êtes du coin ou que vous connaissez, qu'est-ce que vous me conseillez ? Vraiment, avoir à visiter sur Saint-Malo des choses classiques, des choses un peu plus originales. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, je me dis que voilà, quand on est en intramuros, on pourra profiter même le soir et tout d'aller à la plage ou quoi. Enfin, ça va être trop bien, non ? Oh, j'ai trop hâte. Je suis un peu émue presque parce que je trouve ça trop cool, quoi. J'ai trop hâte. J'ai hâte, vraiment. Là, ça y est, j'ai hâte. Même si ça va peut-être être dur ou fatigant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai trop hâte. On verra. Donc voilà, je vais à Saint-Malo. Je vais à Saint-Malo avec mes marmots. Ça va être le slogan du vlog de Saint-Malo. Saint-Malo avec les marmots. Voilà. Me dit pourquoi pas peut-être faire une rencontre là-bas s'il y a des gens qui ont envie avec les abonnés de Saint-Malo. Ça serait cool. Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Je vais me démaquiller et puis je vous montre la location que j'ai trouvée et que j'ai choisie. Avant de me démaquiller, je voulais juste vous montrer quand même le rouge à lèvres. J'ai bu un thé. Vous avez vu ma petite tasse. J'ai bu mon thé complet. J'ai mangé purée saucisse. Saucisse d'hégé. Et voilà. Le rouge à lèvres, genre, ne bouge pas. Il va être très, très chiant à faire partir maintenant. Mais il est génial, son rouge à lèvres. Il est vraiment trop beau. Je veux trop d'autres teintes, les gars. La compo est géniale. Donc là, vous voyez, il n'y a plus l'aspect un peu brillant et tout ça. Mais le rouge à lèvres est en place. Ça fait un petit peu un rouge à lèvres mat, mais pas trop mat. J'aime trop. J'aime trop son rouge à lèvres. Allez, je vous débaquille. Donc voilà le logement. Je vais vous montrer bien les photos et tout. Mais c'est sur Airbnb. Donc j'ai un compte et du coup, un parrainage. Je vous le mettrai en barre d'informations si jamais vous avez des vacances à réserver ou quoi. Je trouve que l'avantage de Airbnb, comme je viens de le faire là, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des séjours du samedi au samedi, même en pleine saison. Donc si vous avez un petit week-end prolongé, deux, trois jours à prendre, mais pas du tout en week-end, enfin, c'est trop bien en fait. C'est trop bien pour ça parce qu'on paye vraiment nuit par nuit et qu'on peut avoir un séjour comme ça, un petit peu biscornu. C'est-à-dire que là, je n'ai pas réservé samedi au samedi, j'ai réservé du lundi au vendredi parce que notamment les trains en plus sont moins chers. Enfin voilà, il y a moyen de combiner un petit séjour un peu plus sympa et je trouve ça sympa. Ça fait un peu comme les gîtes de France ou quoi, les hôtes sont hyper agréables. Enfin, tous ceux que moi j'ai rencontrés étaient hyper agréables. Là, j'ai déjà échangé avec l'hôte pour lui poser des questions, notamment pour les bus, de la gare, au logement, etc. Enfin, hyper gentille. Elle m'a répondu super vite. J'aime bien. Donc, le logement, il se trouve, il s'appelle Le Plongeoir et c'est vers la plage de Bon Secours à Saint-Malo. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop trop beau. Donc, voilà la petite description. C'est vraiment adapté uniquement effectivement pour deux adultes et deux enfants, mais pas quatre adultes parce qu'en haut, c'est des lits pour enfants. Je vais vous montrer. C'est ce qui m'a un petit peu décidée. Je trouvais ça sympa pour les petits. Ça a l'air trop beau. C'est hyper bien rénové. Moi, ça m'a vraiment charmée. J'avais envie d'un truc beau. Donc, voilà. Je suis super contente. Je vais vous montrer vite fait les petites photos. Donc, voilà. Si ça, c'est pas beau. Franchement, c'est trop trop joli. En fait, ça, c'est ma chambre et au-dessus, c'est la chambre en gros des petits et un petit coin comme ça, canapé et tout ça. Là, c'est l'autre côté donc avec la table pour manger, la cuisine et tout aménagé. Enfin, ça va hyper mignon, hyper bien foutu. Petit, évidemment, mais c'est pour un logement de vacances. Donc, c'est génial. Voilà ce que ça donne. Là, on voit bien comment c'est aménagé cet espace nu et tout ça. Je trouve ça hyper bien foutu. Là, c'est la chambre pour moi. Trop, trop cool. Je vais être bien, quoi. Franchement, je suis sûre que je vais être trop bien. Hop, c'est sympa. Alors, moi, je trouve ça hyper sympa. Et là, c'est la chambre pour les garçons. Trop bien. Ils vont être contents en plus d'avoir l'ouverture là ici pour voir. Je suis sûre qu'ils vont aimer le logement, quoi. Ils vont trop kiffer. Donc, évidemment, c'est du logement de vacances, mais il est beau, je trouve. Très, très beau. Bien foutu. La petite douche et tout. Les toilettes. Nickel. Et la fameuse plage de bon secours qu'on a hâte de découvrir. Pouloulou. Ça a l'air trop beau. Regardez-moi ça. Saint-Malo. Nous voilà. Je suis un peu surexcitée. C'est beau, non ? Saint-Malo intra-amuros. C'est tellement beau. On dirait. Waouh. Je ne sais même pas comment dire. C'est trop, trop beau. J'ai hâte de voir ça. Trop hâte de faire le petit tour comme ça, là, sur les burailles et tout. Sur le mur. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Voilà. Je suis ravie. Je suis ravie, ravie, tchéravie. Ça, c'est le fort national. Je pense que ça se visite ou je ne sais pas, en marée basse. Il faut vraiment que je me renseigne au max. Donnez-moi les infos, les gars. Aidez-moi à préparer mon petit séjour. Je suis surexcitée. Ça me fait trop du bien. Vraiment, ça me fait du bien. Mes petits mots, je suis arrivée chez ZAM hier soir. Comme vous l'avez vu, j'ai démarré, du coup, ma nouvelle lecture. J'ai choisi, sur ma liseuse, de lire Grisha, le tome 2. Je vous mettrai l'image, la belle image de Grisha, le tome 2, juste ici. J'ai déjà beaucoup, beaucoup avancé parce que j'ai même lu un petit peu ce matin, là. Il est à 45% déjà. Je suis à 124 pages sur 275. Je me régale. C'est léger comme le premier. Là, je suis contente parce qu'en plus, pour le coup, je découvre l'histoire puisque ça y est, on dépasse la série, la série Shadow and Bones. Et j'adore ce que je découvre. C'est hyper agréable, en tout cas, à lire. Première intrigue et tout ça, j'ai kiffé. Enfin, ça démarre vraiment très fort. En plus, je trouve, il démarre fort. Au milieu du livre, là, on est dans un truc un petit peu plus posé, un peu plus calme. Donc, j'attends de voir où ça nous mène. Mais j'adore. J'adore l'univers, en fait. J'adore l'univers. Après, il y a des personnages qui m'énervent plus ou moins. Mais on va voir. On va voir où ça nous mène et tout. Mais j'adore l'histoire, l'univers. Je suis bien dedans, en fait. Je suis vraiment bien, bien dedans. Mal me saoule un peu. Mais il y a d'autres personnages qu'on ne connaît pas dans la série qui sont là que je kiffe. Donc, je me dis en plus que j'ai hâte, du coup, de les voir intervenir dans la série prochainement parce qu'ils ont signé pour une saison 2, je crois. Donc, prochainement, on aura une saison 2. Je suis trop contente. Voilà, franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc, je continue ma lecture. Je vais aller manger un petit bout. Je me suis habillée en petite robe. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il y a un miroir, là. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu la tenue. Petite robe d'été. Je suis trop contente de la porter. C'est une robe chine que j'avais achetée. Pas achetée. Que j'avais reçue gratuitement. Voilà, demi-tôt. J'avais reçue gratuitement mes genres fin octobre. Octobre, en fait, vous voyez. Et je ne l'ai jamais portée l'année dernière. Donc, j'étais deg. Et ça y est, je la porte cette année. Donc, je suis trop contente. Il fait très lourd aujourd'hui. Très, très lourd. Donc, voilà. Je suis trop bien, là, dans ma petite robe. Je vais aller manger un petit bout, une compote, un truc parce que j'ai faim. Cet après, on joue encore à Wingspawn. On a joué hier soir. On rejoue cet après. J'essaierai de vous expliquer un petit peu plus. Le jeu est déballé. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça se joue, en gros, le jeu des oiseaux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est tout. Puis, demain, boulot un petit peu, quand même. Et je vous montrerai peut-être avec Sam s'il a envie de vous montrer ses petits achats, tout ça, Ikea-esque. Il a été à Ikea lundi, je crois. Voilà. Les dernières news. C'est tout. C'est tout. Voilà, on voit la petite robe. Elle est belle ou pas ? Archi belle ! Je vais me lever pour vous montrer un peu mieux, mais... Elle est beaucoup trop jolie, je trouve. Regardez. Oh loulou ! Cette robe est canon. Robe longue, comme ça. Je l'aime trop, mais trop, trop, trop. J'adore les feuilles comme ça. Oh là là, voilà. Je me sens trop bien aujourd'hui. Oh loulou ! Allez, je vous montre le jeu, un petit peu comment ça se joue. Allons-y. Donc le jeu, c'est celui-là, Wingspawn. Là, il y a toutes les extensions. Il y en a deux. Il y a Océanie, c'est la dernière, qui est livrée de règles, qui est là-bas. Et celle d'avant, je crois que c'est Europe. Ouais, c'est ça. Donc ça rajoute à chaque fois des modules, des cartes. Il y a beaucoup, beaucoup de petites choses en plus. Mais le jeu de base, si on ne connaît pas, il est déjà très bien. Donc le jeu, on a un plateau comme celui-ci. Alors dans le jeu de base, il n'est pas exactement comme ça, puisqu'il n'y a pas les petits jokers qui sont posés là sur les côtés. Mais ils ressemblent quand même fortement. Et donc on a trois zones, trois grosses zones de jeu. La forêt, les marécages, si on peut dire, et le bord de mer. D'accord ? On va avoir des mains d'oiseaux, des mains des cartes. Oh là là, je ne vais pas y arriver. On va avoir des cartes en main, des cartes oiseaux, qu'on pourra poser. À notre tour de jeu, en fait, notre action, c'est de faire une des actions qui est décrite sur les côtés, ici. Donc jouer une carte oiseau. Pour jouer un oiseau, il faut le jouer dans l'environnement qu'il veut pour se poser. Donc là, par exemple, c'est la forêt. Donc tu ne peux le jouer que dans la forêt. Ici, c'est un des trois. Donc c'est où tu veux, tu le poses, etc. Et ensuite, lui donner ce qu'il veut manger. Donc lui, par exemple, pour le poser, il faut donner... un petit ver de terre et un fruit. Les ressources sont là. OK ? Et pour avoir des ressources, eh bien, il faut faire l'action qui est ici. Quand tu fais l'action d'une ligne, gagner de la nourriture, tu vois, par exemple, de la mangeoire, qui est là, la mangeoire, tu fais l'action visible, la première disponible. Donc si tu as déjà posé des oiseaux, ton action est plus forte. Parce qu'au démarrage, tu prends qu'un seul dé. Et plus tu vas poser des cartes, tout ça, des cartes oiseaux, et plus quand tu vas faire cette action de cette ligne-là, plus ça va être fort. Donc là, tu prendrais deux dés. En gros, je simplifie. Et tu choisirais deux dés de la mangeoire. Et ensuite, tu actives tous les pouvoirs marrons des oiseaux qui sont posés. Donc c'est assez fort à chaque fois de faire l'action. Ici, c'est l'action de pondre des oeufs, qui te permettent de reposer des oiseaux et de faire des points. Puisque un oeuf, c'est un point. Mais pour poser des oiseaux, après, quand tu vas plus loin, il faut aussi donner des oeufs. D'accord ? Donc là, tu récupères des oeufs, donc ça te fait des points et tout. Et en plus, tu actives tous les oiseaux marrons de ta ligne. Et la dernière action possible, c'est piocher des cartes oiseaux. Voilà. Donc tu pioches des cartes oiseaux et tu actives tous les pouvoirs marrons. Et vous avez vu qu'il y a d'autres pouvoirs. Par exemple, ceux-là, c'est des pouvoirs qui s'activent uniquement en fin de partie. Il y a des pouvoirs aussi qui sont uniquement à la pose. Quand tu poses ton oiseau, tu le fais une fois et après, c'est fini. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, hyper sympa. Ce n'est pas compliqué, mais il y a plein de choses. Tu gagnes des points sur les oiseaux. Ils valent des points. Les plumes comme ça, là, c'est des points. Tu gagnes des points avec tes petits oeufs qui sont sur tes cartes. Ça fait des points. Un oeuf, un point. Tout ce que les oiseaux peuvent manger, parce qu'il y a des moments dans la partie où tu peux avoir des oiseaux qui cumulent des ressources ou des cartes en dessous d'eux. Ça, c'est un point aussi à chaque fois. Là, il y a une notion de ressource joker que tu utilises qui te fait des points aussi. Ça, c'est dans la dernière extension, Océanie, qui est très, très bien. Et tu as des points aussi de fin de manche avec des objectifs. Les objectifs changent à chaque partie. Donc là, par exemple, le deuxième, par exemple, parce qu'il est facile. Celui-ci, c'est dans le coût en nourriture de vos oiseaux. S'il y a des vers de terre dans le coût des oiseaux que tu as posés, celui qui connaît le plus de cette sorte-là aura gagné. Et par exemple, là, il y a un petit vers de terre. Ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, il n'y a pas de vers de terre. Il ne compte pas. 6, pas de vers de terre. 7, 8, 9. Donc là, il aurait 9 oiseaux pour cet objectif-là et il compare avec l'adversaire. Et le premier marque des points, le deuxième marque, etc. Voilà, c'est un peu complexe comme ça d'expliquer vite fait à l'arrache, mais c'est pour vous donner une idée. Moi qui n'aime pas les oiseaux, j'adore ce jeu parce qu'il est bien foutu. Le thème est bien respecté, le fait de prendre des oeufs, tout ça, prendre des ressources pour attirer les oiseaux dans les différents habitats, etc. Enfin, je le trouve hyper bien fait. Vraiment, vraiment, vraiment. J'adore ce jeu. Donc, on y rejoue cet après-midi. Pouloulou, je suis trop contente. Alors, le petit moche, on est en train de faire le codename Disney. Donc, ça, c'est les cartes qu'on a disponibles. Et notre coéquipier, il a dit Malfra en deux. Donc, on est censé trouver deux cartes qui correspondent à Malfra en deux. T'as des idées ? Alors, c'est qui, lui ? C'est dans Ralph, le monde de Ralph. Ah oui, c'est dans Ralph, il n'est pas méchant. Malfra, c'est plus des méchants. Je dirais peut-être lui déjà. Il a une gueule de méchant, tu vois. Non, c'est un gargouille dans... Il est gentil, lui, il est gentil. Il n'y a que des gentils, c'est un maire, Malfra, un animal. Il me faut très bien ce que tu as dit. Ah oui, Malfra. Ah, bah, lui, c'est un pirate. Oui, c'est un pirate. Le pirate, c'est pas mal. Malfra. Les autres, c'est pas des Malfra. Putain, et où sont le deuxième Malfra ? Lui, c'est pas un Malfra. Lui, c'est pas un Malfra. Lui, bah, moi, je pense que c'est lui avec. Sérieux ? Après, je ne sais pas qui c'est lui. C'est pas un méchant. Et lui, c'est qui ? Bah, lui, je ne le connais pas, c'est un animé-là, c'est un des derniers qui est sorti. Je ne sais pas si c'est un méchant, Malfra. Bon, il n'y a pas une gueule de méchant, en tout cas. Bah non, il est peut-être de mignon. Et lui, il est en train. Lui, c'est un méchant, non, dans Alice ? Moi, je ne jouerai pas sur les personnages Disney, comme ça. C'est le type de Alice, c'est le type d'Aladin, ou c'est le type de... Je ne sais pas quel type c'est. Du roi de la... Tu vois, le truc de la jungle, là. C'est un clé, non. Mowgli. Ouais, là, Malfra. Putain, c'est quoi, Malfra ? Déjà, on est d'accord sur lui. Ouais, voilà. Donc, si c'est rouge, il va mettre un rouge. Et on a bon. Donc, on a bon, on peut continuer de jouer et trouver l'espèce deuxième Malfra. J'hésite entre les deux. Putain, c'est dur, hein. La gargouille dégueulasse, je ne sais pas ce qu'il y a de... Mais non, mais c'est une gargouille gentille. C'est dans Quasimodo. C'est Quasimodo, ça ? Ouais. Moi, je mettrais lui. Les tics dans tous les cinq minutes, ils sont... Si c'est celui de la jungle, je dis oui. Oui, bah, on met lui, alors. Ouais, on va y. Un du tic. Oh là, ça ne sent pas bon pour nous. Oh non, quand même. Oh non, c'est l'autre équipe, on leur a fait gagner un point, on fait chier. Enfin, voilà, comme ça, vous avez compris un petit peu le principe. Donc là, il n'en peut plus, Samuel. Attends, je les ai vus. Éloigne-toi, effectivement, parce que je vois plein de nuages. Donc, barre-toi de là. Moi, je vois plein de nuages, ouais. Il y a des nuages partout. Nuages, nuages, nuages. Oh putain. As-tu à choisir quoi, là ? Ah bah, attends. Oh là là là. Oh là là, ça y est, ça repart. Je repars de l'autre côté. Je suis devant. Il a trouvé le premier, juste ici. Et je crois que je vais dire le palais, hein ? Tchao ! C'est ça, il ne faut pas être avec Samuel en équipe. Moi, je vous le dis, il est fatigant. Oh là là. Un chèque gros chèque. Je ne vous les montre pas, mais c'est bien dommage, parce qu'ils sont drôles. Oh mon dieu. C'est à nous ? C'est à nous, ouais. Ok. À moins que tu fasses un bonus, Adé. Ben non, il y a... Tu peux ? Ben, je n'ai pas de mots. Je m'en fous, mais tu peux quand même. Non, non. C'est trop notre mal-star. C'est clair. Non, c'est pas du tout. Tu pouvais taper sur elle, ça nous arrangerait. Mais moi, je n'y crois pas, tu vois, les deux rouges collés. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors on attend notre nouvel indice. Bien joué. On est dans la merde, on n'a qu'un mot, ils en ont déjà cinq. À moins que lui, ça soit un chère-pardeur dans le... Ça se t'écra, ça ne m'a pas. Quadripède en trois. Oh, il se fout de ma gueule, quadripède. Reprends pas mes mots, enfoiré. Bon, il y a le chien déjà. En trois, ouais. Oh, non, c'est triché, ça, Johan. Ça, c'est archi-triché. Moi, j'arrête de jouer, moi, c'est bon. Ça fait deux indices, ça. C'est la même chose. Non. Ça, la bandit. Il a dit en combien ? Et après, je dirais le chat, mais... Bah oui, le chat, c'est ça. C'est bon, tu peux y aller. Parce qu'il y en avait d'autres aussi, mais bon. Non, non, les hommes, ils y sont plus. Obvious. Obvious. Puis le chat. Le chat ? Oui, le chat. Le chat, le chat. Parce que la taillère a la catat. Non, non, mais le chat. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une équipe... Ah, oui. T'as plus le droit de parler trop. T'as des deux indices déjà ? Non, mais ça ne les a pas plus que Quadriple. Quand même, il y avait ça, on ne sait jamais. Malfra. Ça se dit pas. Mais lui, là-bas, le renard, je ne sais pas. D'accord. C'est sûr que ce n'est pas un mammifère. Ça se trouve, le renard, c'est un voleur dans le truc. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire. Soit le renard, soit la reine de cœur. Mais la reine de cœur, c'est pas Malfra pour moi. Et lui, c'est un Malfra dans Alice ? Non, pas vraiment. Non ? Non, non. Je ne sais pas si on tente le coup de poker. Peut-être qu'on attend, on verra bien. S'il ne gagne pas, on verra ce que ça donne. De toute façon, au pire, ça arrête notre tour. Oui, mais si on leur donne encore... C'est pas grave. Bah, vas-y, alors tente. Je vais tenter lui, là. Bah, vas-y, toi, puis ça. On ne connaît pas. On parle n'importe quoi, là. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça élimine. Je pense que c'est... Donc là, ils viennent de perdre les ennemis de l'autre équipe avec un 1 en 2. Donc là-dedans, il est censé y avoir 2 nains. En tout cas, avec l'indice nain. Et donc, il n'a pas trouvé. Et là, c'est notre tour. On attend l'indice. Sachant que nous, on est... Les rouges. Et ça, c'est quoi ? Il y a plein de mots qu'on n'a pas le droit de dire. Mots composés... Ouais, mots composés, on n'a pas le droit. Deux mots, d'accord. Ouais. Il triche un peu dans cette équipe. C'est ça, il est contrôlé, pourtant. Ouais, ouais. Appareilodil. Appareilodil. C'est bien. C'est faux. Parce que le 4 pattes mammifères, je m'en souviens encore. C'est clair, c'est abusé. Et Rebelle, c'est une fouilleuse. C'est clair. C'était hors de montrer. Ça ne change rien, c'était pas bien non plus. Si, vous l'avez utilisé pour l'éliminer. Bah oui, moi je l'utilisais, c'est clair. Pour la princesse, je ne pouvais pas prévoir. Si, tu pouvais prévoir. Pour fermer sa gueule, ce n'est pas pour rien. Blanc en 2. Blanc en 2. Bon, ok. Il y en a un avec ses flagues, c'est le gros là de Subia. Et blanc en 2, la théière. Il peut y avoir la théière. Qu'est-ce que le cul, le château quand même. Le château, il est très blanc quand même. Moi, je mettrais le gros blanc. Il n'y a pas que du blanc. Là, c'est quand même... Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. La gargouille, c'est plutôt gris. Moi, je mettrais le château qui est vraiment blanc. Tu vois ? La tasse, elle est blanche aussi. Mais elle est violette et machin, tu vois. Le château est tout blanc. Enfin, de toute façon, là-bas, la carte... La porte aussi est blanche. C'est vrai, c'est vrai. Mais le gros là-bas, plutôt, quand même. Oui, lui, c'est sûr. On le met ? Vas-y, on ne le met plus parce qu'on est sûr. Voilà. C'était quoi l'indice de tout à l'heure où on s'est foiré ? Malfra, toujours. Ouais. Et le Malfra, ça pourrait être aussi lui. Enfin, on ne sait rien. Je ne sais pas. Ou alors, lui, ce n'est pas un genre un saltaman. Je ne sais pas. Dans Alice, moi, je ne le connais pas. C'est s'animé. Non, mais c'est le genre de costume du clairceau. Un saltaman, tu vois. Ça peut être un Malfra. Donc, blanc, toi, tu dirais plus le château ? Ouais. Moi, c'est ce qui m'a parlé tout de suite. Mais peut-être que je me plante et que c'est la porte qui est toute blanche. C'est un peu chaud, là. Il ne nous reste rien à part le Malfra comme indice ? Non. Non, je m'étais trompée dès le début. On pourrait partir là-dessus, mais on pourrait partir là-dessus en se disant que ça pouvait être aussi le Malfra. Putain, j'ai un doute. Putain, le Malfra. Parce que là, c'est blanc, gris. Pour moi, c'est du gris. Mais c'est du blanc du senai, donc. Pour moi, c'est du gris. Là-bas, c'est du gris pour moi. Pour moi, vraiment, en blanc, on a la porte, le château et la Theia. Bon, là. Moi, je ferais le château. Moi, je ferais le château. Mais c'est toi qui... Il est fou. Oh, non. Voilà, on a fait un du direct. C'est le mot d'où. Il était même pas à nous. Putain, mais je ne joue plus avec toi, Johanna. C'est trop dur. Il est où le deuxième blanc ? Il est où le deuxième blanc ? Oh, non. Non, parce que vous, taisez-vous. Vous vous foutez des nuages. J'ai dit du nuage, c'était chiant. Moi, il y a la moitié de l'image qui est blanche. J'avais ses froid. Oh, mais lui, il est trop terre à terre. Il y a beaucoup plus de blancs sur cette image. Oh, là, la déception. On est en train de regarder Lupin, partie 2. On ne va pas spoil, mais voilà, c'est trop bien. Il est trop content. Enfin, moi, je suis trop contente. Bouloulou, Lupin, partie 2. Ils ont mis tous les petits épisodes sur Netflix. Moi, tout le temps, j'écoute, là. Donc, ce soir, c'est Lupin. Mes petits moches, petits hommages du matin. On est samedi matin. J'ai mis mon t-shirt. Salut, les moches ! Voilà, avec mon gin-john. Voilà ce que ça donne, le gin-john. Évidemment, je ne suis pas couturière. Donc, comme je n'ai pas fait de vrais ourlets. Je n'arrive pas à parler ce matin. De vrais ourlets, j'ai fait comme ça. J'ai retroussé comme ça, comme une clocharde. Ça passe ou pas ? Moi, je dis que ça passe. En tout cas, ça va passer pour ce matin. On va dire que oui. Oui, ça passe. Ça passe. Voilà, voilà, ça ira. Allez, courage à moi. J'ai envie de dormir. C'est très mal de dormir. Il n'y aura pas de me réveiller. Il fait trop chaud. Les petits moches, samedi terminé. On vient de passer, je ne sais pas combien d'heures, là, à jouer à Sozy Ages. Je vais gagner. Ouais, il a gagné. Non. Voilà, je n'aime pas ma tête. Moi, je n'aime pas la mine non plus. Si tu le fais. Une dent de travers. Il n'en a rien à foutre. Il a fini, Walking Dead. C'est pour ça, peut-être. Ça lui manque. Donc, on va me passer. Je ne sais pas combien d'heures à jouer. Je ne sais pas. Cinq, six heures. Je suis éclavée. Je suis défoncée pour perdre à un point de Samuel. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Non, mais c'était bien. C'était une bonne partie, mais c'est vraiment intense. Ça demande beaucoup de réflexion et je suis fatiguée. Donc, je suis bien claquée. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Rien, on va clôturer le vlog. On peut montrer quand même où ça en est de l'aménagement de l'appart de Samuel, s'il est d'accord. Ils sont au courant. Tu as dit que tu allais aller à Ikea la semaine dernière, tu te rappelles ? Oui, j'ai acheté plein de trucs. On va commencer par ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, c'était noir et beige. Maintenant, c'est tout noir. Donc, j'ai racheté un peu comme ça pour pouvoir mettre le meuble beige ici. On tourne, on tourne. Pour protéger mes thés du soleil. Voilà, il a mis couché le meuble là pour faire un meuble à thé ici et qu'il soit protégé du soleil. Et à Ikea, j'ai trouvé des super trucs de merde. Ça marche très bien. C'est très pratique, oui. Pour fermer. Parce qu'en fait, ça, le jour nous réveille le matin à 6h. Il n'y a pas de pitié. Oui, je n'avais pas de volet. Il n'y a rien dans le salon. Et comme c'est une pièce unique, forcément, la lumière est diffuse. C'est ça. Et il y a la salle de bain aussi, mais ils s'en foutent. Attends, on va montrer la lumière aussi. Il n'a pas montré la lumière. Il a acheté une boule comme ça chez Edgar. Très content de tout. Très content de tout. Une boule aussi. Et là-bas, est-ce qu'on la voit ? Oui, et là-bas, une comme ça. Ça avait l'air plutôt bien et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Très joli. Et on peut les mettre aussi comme c'est des ampoules connectées. Vous vous rappelez, on peut mettre des couleurs. C'est des Xiaomi, tes ampoules ? Oui, mais merde. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah oui, t'es un cadavre ambulant, c'est clair. Tu perds trop de poids comme ça, c'est clair. Xiaomi, tes ampoules ? Oui, Xiaomi. Il y a un magasin à Châtelet, c'est ça ? Je pense que si un jour vous avez besoin d'acheter un téléphone hors Apple, je vous conseille Xiaomi. Je n'en ai pas personnellement, mais si je changerais de téléphone, ça sera pour un Xiaomi. Pour ceux qui ont des Huawei, même des Samsung, pourquoi pas. Je pense que Xiaomi, c'est peut-être pas mal. Des bons téléphones, genre. Oui, on a fait ça et on va montrer la salle de bain. Oui, on va montrer la salle de bain, comme ça, on va montrer ta collection de dope. Oui. Ah ah ! C'est très palpitant. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de bordel. Non. Donc, il a acheté ce meuble-là, ce meuble colonne chez Ikea. Comme ça. Et ce meuble-là, je trouve qu'il va plutôt avec aussi. Il a acheté ça, là. Bon, on voit les jambes de Samuel, là. Sinon, il a acheté ça. Voilà, ce meuble-là qui se met sous les lavabos comme ça. Donc, voilà. J'ai acheté ça. En fait, je pourrais expliquer. C'est en fait un meuble, mais que tu achètes deux fois. Ah oui, d'accord. Et en fonction de l'endroit où tu le mets, tu le montes différemment. Mais c'est expliqué sur la... Sur la notice. Et du coup, il y avait la colonne, je trouvais, qui était de la même collection, qui était plutôt sympa. J'aime bien la qualité de l'oeil. Regardez, tous les dops ! Pouloulou ! On m'a vu dans la glace... Les dops ? Ouais ! Il y a tous les dops. Voilà. Et on s'en fout encore plus, mais j'ai acheté des trucs avant tout, ce que j'étais contre. J'étais contre les trucs avant tout. C'est clair. Je lui avais dit d'acheter ça, il m'avait dit non, hors des questions. Et en fait, j'ai vu ça à Tours et j'ai trouvé que ça marchait très bien. Donc, je me suis dit, allez, je me relance. Ah, c'est machin, là. Il y a de toute beauté. Voilà ! Donc, voilà, pour la fin du vlog. J'ai aussi acheté plein d'autres trucs, une poubelle. Non, mais on s'en fout. Vraiment, là, par contre. Là, vraiment, ça suffit. Vraiment, de vrai, de vrai. Par contre, toujours pas acheté de bol. Toujours pas de bol, ici. Non. Un bol, si, si, un bol. Ça ne s'appelle pas un bol, ce que tu as. Qui ? Oh là 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 là. Ça ne s'appelle pas un bol, c'est un bolinet. Un bolino. Je veux dire que tous les Bretons qui ont notre gars, ils vont très bien me dire que c'est un bol. Mais il est tout petit, ce n'est pas un bol. Il est très anonyme, il n'y a pas de nom. Ouais, ouais, mais c'est un bol. C'est un bolinatiste, tu ne peux rien mettre là-dedans. C'est un très beau bol. Bon voilà, on en est là aujourd'hui, c'est un demi-soir. On va manger et aller jouer chez un ami qui habite pas loin. Et puis voilà, je vais clôturer là pour pouvoir faire le montage là tout de suite que ça mouline le temps qu'on ne soit pas là. Donc on va vous dire au revoir. Pas de tour de magie puisque Samuel n'a rien préparé. Je pourrais là. Ah ouais ? Ah ouais, tu pourrais, ouais. Mais disons que tu ne peux pas. La semaine prochaine, peut-être dans le prochain vlog. Demain, s'il est chaud, on verra. Oui, il faut que je travaille mon cerveau là. Ouais, c'est malbar. Ce n'est pas prêt en tout cas les gars, je vous le dis. Bref, passez un bon dimanche, une bonne semaine mes petits moches. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? M'épuise. Tu n'as pas de double menton toi, moi j'en ai un. Non, je n'en ai un. Non. Là, tu vois, là ? Ah ouais, dans le concours. Ah ouais, putain. Après, tu vas queener. Quand tu vas te voir dans le vlog, tu vas me dire putain. Je suis très content d'un nouveau lieu de travail où je suis. Ah oui, c'est vrai. C'est super. C'est vrai, il a changé là. J'ai une super équipe, une bonne dynamique et tout ça. C'est bien, ça donne envie de bosser. Tous les six mois, je sens que je vous l'avais peut-être déjà expliqué. Mais là, je suis à Orly, pour ceux qui connaissent le coin. Je m'occupe des villes de Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine. Oulou. Voilà, les dernières nouveautés. Passez une bonne semaine. On vous fait plein de bisous, mes petits manches. Ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501